amis geeks du 21e siècle vous voici avec moi james bond sur watchdog 2 dlc 1 conditions humaines alors nous allons faire le trophée nano triomphe enfin je vais faire je dis nous mais bon c'est pour que vous voyez aussi comment il faut faire et demain ce sera belle prise allez continue j'ai vu qu'il y avait dans le l'imprimante 3d de nouvelles armes c'est les armes militaires c'est bien de les avoir mises mais je trouve que c'est dommage que qu'on ne puisse pas les accessoires parisées enfin si on dit comme ça mettre des accessoires lunettes tout ça tout en payant avec de l'argent du jeu je veux dire qu'on gagne voilà voilà comment ça attention j'y fais plus trop attention non 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 voilà alors voilà ça ça doit être ça non 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 il va falloir Ah ouais ! Tiens pourquoi pas, on va la tester. Il est fric. J'aurais déjà le droit. Attention, plusieurs unités sont en route vers la position du suspect. Ah ouais ! T'es quoi ? Est-ce que t'es là ? Qu'est-ce que t'es ? Je suis vraiment mal. Elle a fait une très importante. Central, est-ce que les autres unités auront visuel ? Vous avez... Et voilà... Et voilà... Le système nous a semé. On va le retrouver. C'est parti. 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 Monsieur. Monsieur, une voiture de patron se dirige vers la position du suspect. C'est parti. 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 Le cours de l'action. Noodle a subi une chute brutale aujourd'hui, suite aux révélations sur la nouvelle voiture biométrique de la pape... Je suis à côté d'une mission, tu vas pas m'embêter là ! Ouh ! Elle est de retour dans le DLC elle ! Mais regarde-moi ce bout ! Ça donne envie de croquer dedans, sérieux ! Miam, 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 miam ! Qu'ils te servent plus vite quand ils ont peur de toi ! Tu sais, ça marche aussi quand tu souris et quand t'es sympa ! Cool, merci, t'es trop rapide, c'est vraiment top, merci ! Espèce de faux d'air ! Moi au moins je suis honnête, toi t'es un escroc ! Tu vaux pas mieux que moi ! Sinon, tu serais pas là ! Et si je te disais... Qu'il y a un groupe de sans-abris qui se baladent dans les rues et qu'on leur a implanté de la nanotechnologie ! Imagine un peu la portée d'une telle révélation ! C'est... c'est dément ! C'est le genre de truc qui vous fait triper toi et tes copains de Dead Seek, hein ! Une armée de robots clos d'eau, ça te plaît pas ? Allez, rate tes conneries ! Sérieux ! Ça s'appelle le projet Rensens ! Et comment t'es au courant ? Les premiers volontaires venaient de mon club ! Euh... ton club ? La première règle du Fist Club, ne pas parler du Fist Club ! Ha, ha, ha ! C'est le Fist Club ! Bon, je te disais... Les biohackers, il faut toujours être les premiers ! Alors on prend gros risques ! Mais Rensens... Elle a foutu en l'air plusieurs de nos gars ! Et ça nous a rien rapporté ! Alors on a quitté le projet ! Tu voudrais me faire croire que Rensens s'est mis à kidnapper des sans-abris pour faire ses expériences ? C'est ça ! Tu serais surpris de voir ce qu'un clochard est prêt à faire pour avoir accès à une clinique ! Arrête ! Tu me trolles ! C'est de la nanotechnologie ! Elle émet un signal, 910 MHz ! Vas-y scan-la avec ton appli, je bouge pas ! Ok, et après ? Ça aimait ton truc, super ! Bon, Lenny, c'était trop fun, mais j'en ai marre de jouer à tes petits jeux ! Arrête, t'adore ça ! Oublie mon numéro ! T'es un justicier, Marcus, et c'est pas de résister ! Hé, Marcus ! Bienvenue dans le Fist Club ! Bon, voilà, les présentations sont faites ! Je crois qu'il faut qu'on vérifie les infos de Lenny sur les morts de SDF ! Ça coûte rien de vérifier ! Beaucoup de gens s'intéressent à la nanotechnologie dans la baie ! Ils pensent que la prochaine évolution de l'humanité passe par les modifications corporelles ! Tous les gros de la biotechnologie s'y sont mis ! Dis donc, t'as l'air d'en connaître un rayon là-dessus toi aussi ! Moi, je veux des ailes ! Ce serait possible, des ailes ? Vous m'imaginez avec des ailes ? C'est pas... c'est pas mortel, les ailes ! Théoriquement, c'est possible, mais peu probable dans un futur proche ! Tout ce que j'entends, c'est blablabla, ouais, Rach, tu vas avoir des ailes ! Arrête d'embêter Josh ! Attends, t'aimerais pas avoir des ailes, toi ? Des ailes ! Non ! T'imagines le bordel pour te changer avec des trous dans tes fringues pour laisser passer les plumes ? Non, moi, ce que je veux, c'est des tatouages nanotechnologiques qui peuvent changer de motif ! Ça, ce serait cool ! Ah ouais, t'as raison, pas mal ! Et c'est bien plus envisageable ! Il se peut même qu'on ait déjà la technologie nécessaire ! Bah voilà ! On pourra tous se faire le même nano, tatouages, tête secs ! Un peu plus, on va juste à la porte, on peut les mettre la palette ! Ah, c'est de faire l'antiché ! Un petit coup, unladé ! Un petit coup, je me suis dit. Un moment, c'est parti ! 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 Ouh, je te sens mal. Ouais, qu'est-ce que tu veux ? Eh, euh, j'ai entendu parler de Clinique Mobile qui venait par ici, et j'aimerais bien en savoir plus. Pourquoi ? T'as l'air d'avoir les moyens de te payer à Toubib ? C'est mon quartier ici, mec. Je veux juste savoir. Ok. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur eux ? Ils sont arrivés il y a environ un mois. Ils proposaient des check-ups, des vaccins, des médocs et tout ça gratuitement. Faut juste signer un papelard qui dit qu'ils peuvent garder tes données. Ah ouais, c'est bizarre, non ? C'est bizarre et intéressant. Ouais, peut-être. Je sais pas. Les mecs qui sont morts, y en a qui sont allés dans les cliniques ? Ouais, je crois. Tu devrais aller parler à Marty. Il est allé à la clinique et il a pas l'air d'aller mieux. Où est-ce que je peux le trouver ? Oh, il doit être quelque part dans le coin. Il s'est allongé hier ou avant-hier et il s'est pas relevé depuis. Oui, ça sent le cadavre. C'est plus la mort à planer. Bon, je ferais bien de retrouver Marty. Non mais ça va pas ! C'est quoi ça ? Une brochure sur les cliniques gratuites ? Parfait. J'avais justement envie d'en savoir plus sur le sujet. Eh, salut ! Ça va ? Ouais, ouais, ça va. C'est juste que je vois pas très clair là. Tu veux que je t'emmène aux urgences voir un médecin ? Non, non, ça va être pire. Avant d'aller voir le Toubib, j'allais bien, moi. T'es allé à la clinique gratuite, c'est ça ? Et t'as commencé à te sentir encore moins bien quand y est allé. Ouais, l'infirmière a dit que les injections allaient me rendre malade quelques jours. Ah, ok. En tout cas, moi j'y retourne pas. J'ai vu ce que ça a fait à Marty et Joséphine. Marty et Joséphine ? Joe est morte. Et Marty, c'est pour bientôt. Euh, tu sais où je peux trouver Marty ? Il doit être sur son canapé, là, pas loin. Depuis qu'il s'est allongé hier, il s'est pas relevé, le pauvre gars. Ok, tiens le coup, mec. Oh putain, mec. Eh, 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 je peux t'aider ? Non, non, ça va. Le docteur m'a dit que j'allais bien. Alors, je vais bien. Il m'a dit de revenir le voir la semaine prochaine. Euh, le docteur de la clinique mobile ? Ouais. T'as besoin de quelque chose, gamin ? Bah, en fait, j'essaie d'en savoir plus sur la clinique et euh, sur ce qu'ils injectent aux gens. Euh, j'sais pas, des piqûres. Mais j'ai vu un docteur jeter son truc, là, le pistolet à injection, dans une poubelle jaune, pas loin, dans le coin, j'sais plus. Eh, c'est cool, merci pour l'info, mec. Ouais, pas de soucis. Pistolet à injection, un pistolet à injection, dans une poubelle jaune. Euh, c'est un pistolet à injection, c'est un pistolet, je suis à l'info, mais j'ai pas besoin de me faire quand même. Ah, c'est pas, 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 c'est pas. T'as vu qu'ils avaient mis des palissades dans notre... C'est parti. 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 Musique. C'est parti. 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 Yep. C'est parti. C'est parti.